Alors aujourd'hui, je vais vous parler de l'émeute du 6 février 1934. On va essayer de voir ce qui est à l'origine de cette émeute du 6 février 1934, ce qui s'est passé durant cette journée fondamentale et surtout comment le danger fasciste a été barré par la formidable réaction populaire, surtout le 12 février 1934. Et on verra comment cette journée du 12 février a été à l'origine du Front populaire, de la grande grève générale de 1936. D'abord, pour comprendre ces événements du 6 février 1934, il faut se replacer dans ces années d'après-guerre. Au début des années 1930, il faut se rendre compte que la grande guerre, elle est toute proche. Quand on a 30 ans, 35 ans, 40 ans, à ce moment-là, on a fait cette guerre horrible. Elle est inscrite dans la chaire de chacun, chacune. D'où la grande place occupée par les associations d'anciens combattants, qui pouvaient, ces anciens combattants, être très jeunes. Et ça explique aussi un nationalisme très fort qui va alimenter, bien sûr, la propagande d'extrême droite. Il faut aussi se replacer dans le contexte d'après-guerre où, après la victoire de la révolution russe en 1917, il y a une vague révolutionnaire qui balaye toute l'Europe avec la révolution allemande, mais aussi des mouvements révolutionnaires en Italie, en Hongrie, en Autriche, dans les Balkans. Et les classes bourgeoises, les classes dirigeantes bourgeoises, ont eu très peur. Et la réaction est à la mesure de leur frayeur, notamment les régimes fascistes qui se sont mis en place pour briser les mouvements révolutionnaires. En 1933, Mussolini était au pouvoir depuis près de 10 ans et Hitler venait d'y arriver. Côté du mouvement ouvrier, il a été impacté par la révolution d'octobre. Et en France, au congrès de Tours en 1920, la majorité du Parti socialiste a adhéré à la troisième internationale qui venait d'être créée, donnant naissance au Parti communiste. Côté socialiste, il ne s'appelle pas le Parti socialiste, mais la SFIO, section française de l'international ouvrière, celle qui n'a justement pas adhéré à la troisième internationale. Et je vais parler du Parti socialiste et des socialistes la plupart du temps, pour que ce soit plus clair. Elle est très réformiste, intégrée dans le jeu institutionnel et parlementaire. Et dans le mouvement syndical, il y a une CGT unique qui va se diviser et on va retrouver la division entre la CGT dirigée par les socialistes d'un côté et la CGT U, U pour unitaire, bien que les dirigeants ne soient pas toujours très unitaires, mais un peu sectaires plutôt, dirigée par les communistes. Sur le plan politique et institutionnel, la droite classique a dirigé le pays au lendemain de la guerre, menant, on l'a vu, une politique répressive contre le mouvement ouvrier. En 1920, Clémenceau fait tirer sur les grévistes. En 1924, il y a un cartel des gauches avec le parti radical qui arrive au pouvoir. Et en fait, ce parti radical va diriger jusqu'aux années 30 avec une grande instabilité et souvent le soutien des socialistes. La direction du Parti communiste suit le cours très ultra-gauche, on va dire ultra-sectaire du Comintern, de la troisième internationale devenue stalinienne qui accuse les socialistes de social fasciste, qui les prend comme principaux adversaires en minimisant le danger représenté par les organisations d'extrême droite. Et en Allemagne, cette politique a été catastrophique, elle a entraîné la division de la classe ouvrière, elle a laissé le champ libre à l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et l'arrivée au pouvoir du fascisme en Italie puis du nazisme en Allemagne a donné des ailes à l'extrême droite en France. Elles sont très puissantes, ces organisations d'extrême droite. Il faut d'abord parler des associations d'anciens combattants. La plus puissante, l'UNC, c'est l'Union Nationale des Combattants, fondée par Clémenceau. C'est une véritable organisation de masse. On ne peut pas dire à proprement parler que c'est une organisation fasciste, mais elle regroupait des nationalistes, pas fanatiques, mais qui revendiquaient pour leur pension, et quand même marquée par une politique réactionnaire. Et puis, à côté de ça, il existait de véritables organisations fascistes ou fascisantes, fortes de 100 à 150 000 militants, dont une partie était militarisée. Alors, pour aller vite, dans ces organisations d'extrême droite, qui sont divisées, il y a les jeunesses patriotes, dirigées par Tétinger, la famille du Champagne, grand bourgeois, élu municipal à Paris, clairement fasciste. L'action française monarchiste, avec Charles Morage à sa tête, qui voulait renverser la République pour remettre un roi à la place. Et les camelots du roi, c'était la milice de l'action française. Parce qu'ils ne faisaient pas que de l'idéologie. Ils faisaient le coup de poing dans les manifs, comme les jeunesses patriotes, avec la canne, les pistolets, contre les manifestants et les militants. Et puis, la plus grosse organisation d'extrême droite, avec 100 000 membres, c'est les Croix de Feu, dirigées par Delarocque. Alors, dans ce contexte, quand même, d'instabilité du régime, et de lutte de classe, quand même, exacerbée, arrive, frappe, c'est la crise économique qui frappe la France, à partir de l'année 1931. Cette crise de 1929, donc, commencée aux Etats-Unis. Elle provoque en France, dès le début des années 1930, un effondrement de la production industrielle, dans le textile, la métallurgie, le bâtiment, le commerce diminue de 60%. Le pouvoir d'achat diminue aussi considérablement. Le chômage, lui, double et augmente aussi. Il y a des renvois massifs d'immigrés qui sont organisés. Et à partir des débuts des années 1930, les luttes revendicatives dans les usines se sont multipliées et sont apparues les premières manifestations de chômeurs. Et de l'autre côté, en face, du côté des adversaires de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier, tout le long de l'année 1933, il y a eu beaucoup de manifestations d'extrême droite avec des affrontements violents et de nombreuses manifestations d'anciens combattants. Alors, deux événements vont mettre le feu aux poudres. Sur le plan politique, le régime est ébranlé par une série de scandales dont le plus emblématique est l'affaire Stavisky. Il y avait eu, bien avant, d'autres scandales politico-financiers qui avaient eu lieu. Mais celui-ci ébranle vraiment le gouvernement et le régime parce qu'il impliquait des personnalités politiques jusqu'au président du Conseil, Camille Chautan. Stavisky était un escroc mouillé dans l'affaire de fraude et de mise en circulation de faux bons aux porteurs au nom du crédit municipal de Bayonne. Démasqué, Stavisky est trouvé mourant le 8 janvier 1934. Cette affaire a dévoilé au grand jour la corruption du régime et fit tomber le gouvernement Chautan. Peu après, l'agitation a redoublé autour d'un autre personnage, le préfet Schiappe, préfet de police de Paris, très lié à l'extrême droite, proche de l'action française, des camelots du roi, beau-père du directeur de la revue nationaliste et antisémite, Gringoire. fonctionnaire de l'État tout-puissant, il avait sous ses ordres un quart des effectifs de la police et de la gendarmerie du pays. Il s'est illustré dans la répression des manifestations ouvrières des années 1920 et la répression des manifestations, des grèves, ce n'était pas de la rigolade, c'était avec des armes à feu, des tirs à balles réels et des morts à chaque fois. Schiappe concentrait sur sa personne la haine de toute la gauche et la bienveillance de toute la droite. Fin janvier 1934, Daladier a succédé à Chautan. Il représentait l'aile un peu plus gauche, si on peut parler de gauche, vraiment du parti radical. Et les socialistes sont prêts à lui accorder son soutien, mais ils le conditionnent à la révocation de Schiappe. Alors Daladier, qui ne peut pas se passer du soutien des socialistes, a essayé de s'en sortir en offrant à Schiappe une nomination prestigieuse au Maroc. Mais Schiappe a refusé et il fut démis de ses fonctions le 3 février 1934. On va s'interroger, on va se demander si ce 6 février 1934, on peut parler ou pas de coups d'État fascistes. Alors la première organisation à réagir à la révocation de Schiappe, ça a été l'Union Nationale des Combattants, cette association d'anciens combattants, qui appela à se rassembler le 6 février 1934 à 20h devant le Grand Palais. Le Parti Communiste appela lui aussi à cette manifestation par le biais de son organisation d'anciens combattants, l'ARAC, Association Républicaine des Anciens Combattants. Évidemment, les ligues d'extrême droite ont saisi l'opportunité, l'Alliance française et les Camelots du Roi qui ont appelé au même rendez-vous que l'UNC, mais un peu plus tôt à 17h, les Jeunesses Patriotes et les Croix de Feu qui les ont rejoints. Les mots d'or de ces ligues d'extrême droite, c'est contre la révocation de Chiappe et aussi toutes sortes de slogans hostiles au gouvernement, notamment « Abat les voleurs ». Alors, quels étaient les objectifs de ces émeutiers ? En ce qui concerne les communistes, donc présents à cette manifestation, ils étaient pour l'arrestation de Chiappe et du responsable de l'UNC, compromis dans l'affaire Stavisky. En tous les cas, erreur politique monstrueuse d'appeler à une même manif que les fascistes et qui montre la confusion politique de la direction du PC et la sous-estimation du danger fasciste. Pour les autres, les ligues d'extrême droite, il n'a pas été démontré de complot organisé entre tous les groupes. Il faut sement pendant noter que les différents rendez-vous donnés étaient proches les uns des autres et dans une fourchette horaire très proche aussi. Ces rendez-vous formaient un vaste cercle autour du palais Bourbon. L'Union nationale des combattants, des anciens combattants, pardon, n'a sans doute pas préparé un coup d'État. Mais les ligues fascistes ciblaient intentionnellement l'Assemblée nationale. Ils étaient armés de pistolets, de rasoirs, de massues, etc. Ils voulaient faire le coup de force et le coup de poing au moins pour renverser le gouvernement et la République. Si les buts affichés au niveau politique de ces groupes étaient différents, la monarchie pour les uns, une dictature nationaliste pour les autres, tous avaient quand même comme objectif de renverser le gouvernement et la République. Alors l'agitation a commencé vers 17h et la tension n'a cessé de monter jusqu'à 19h30 autour des groupes d'extrême droite. La foule est devenue plus dense, de plus en plus violente. À 20h, le nombre de manifestants a encore augmenté avec l'arrivée des anciens combattants de l'UNC. Il y avait autour de 15 000 à 20 000 manifestants dont 2 000 communistes qui chantaient l'international et scandaient, je cite, « des soviets à Paris ». Les affrontements se sont succédés jusque tard dans la nuit, des coups de feu ont éclaté, il y a eu 14 morts, 655 blessés parmi les manifestants, 1 mort chez les militaires, 780 blessés chez les militaires et la police. Les émeutiers ne sont pas parvenus à traverser la Seine pour accéder à l'Assemblée nationale. De ce point de vue, c'était un échec. Mais c'était un succès politique qui a provoqué la chute du gouvernement d'Aladier qui n'a pas fait long feu. Les organisations fascistes, bien que divisées et sans objectif aboutis, ont montré leur force. Ils ont menacé l'Assemblée nationale et le danger fasciste n'était pas loin. Daladier a été remplacé par un radical mais beaucoup plus à droite, Gaston Doumergue qui a constitué un gouvernement très marqué à droite avec Pierre Laval, André Tardieu, Philippe Pétain qu'on retrouvera évidemment dans le gouvernement de Vichy. L'un des premiers actes de ce gouvernement est de rappeler le préfet Schiappe. Et cet événement va provoquer une formidable réaction populaire. Aux yeux de la population laborieuse et de la gauche, le 6 février est apparu comme une tentative de coup d'État fasciste et a provoqué une émotion, un traumatisme. Nombreux étaient ceux qui ne voulaient pas vivre la tragédie de l'Allemagne. Alors l'initiative va venir des fédérations socialistes de la Seine et de la Seine-et-Oise où le courant unitaire était très fort. Elles ont demandé une entrevue au Parti communiste pour fixer les bases d'un accord je cite loyal et réaliser l'unité des travailleurs pour une manifestation le 8 février. La CGTU donc la CGT unitaire liée au Parti communiste, le Parti communiste et les jeunesses communistes ont rejeté cette proposition disant que l'unité avec les social-traîtres était impossible. Et les communistes, la CGTU, la Fédération Autonome des Fonctionnaires ont appelé à manifester seul le 9 février du moins à Paris car en province les réactions unitaires avaient commencé avant. Les mots d'ordre de cette manif du 9 février c'était abat l'union nationale réactionnaire et fasciste préparée par le Parti radical et le Parti socialiste. Cette manifestation du 9 était interdite. Il y a donc eu de violents combats qui ont opposé les militants à la police. Il y a eu des barricades qui ont été érigées, des échanges de coups ont été tirés, 6 manifestants ont été tués, 200 blessés. Ce fut en fait la déroute. de son côté la CGT réformiste entre guillemets avait appelé deux jours avant à la grève générale pour le 12 février. La CGTU s'est ralliée in extremis. Le PC et le PS ont appelé le même jour le 12 février à deux rendez-vous de départs différents. mais la volonté d'unité s'est réalisée à la base sans attendre que le front unique soit réalisé entre les appareils et les dirigeants des deux grands partis dans l'enthousiasme dès que le mot d'or de grève générale avait été lancé et bien cette unité elle s'est réalisée à la base. Et du coup la journée de grève et de manifestation du 12 février 1934 a marqué un vrai tournant et sera un énorme succès. 4 millions de grévistes privés et publics réunis. La manifestation parisienne était énorme. 150 000 personnes dans deux cortèges. 4 millions de grève 1 1 1 2 1 3 3 2 Et ces deux cortèges, sous la poussée populaire, ont fusionné au cri de « unité ». Je vais citer un tout petit extrait du récit que fait de cette manifestation du XII à Paris. Marc Bernard, qui a écrit un livre, qui est un témoin de l'époque, qui a participé à ces événements et qui les raconte dans un livre qui s'appelle « Faire front ». Et je vous cite un tout petit extrait de ce moment où les deux cortèges se sont rejoints. « Allons-nous voir, dans des circonstances d'une pareille importance pour notre avenir, des ouvriers socialistes et communistes s'aborder en s'injuriant et en venir aux mains, ainsi que cela s'est produit si fréquemment, hélas, durant ces dernières années ? La rencontre serait-elle collision ? Les deux têtes de colonne sont maintenant face à face. De toutes parts jaillissent les mêmes cris. Les mêmes chants sont reprises en chœur. Des mains se serrent. Les têtes de colonne se confondent. Ce n'est pas la collision, c'est la fraternisation. Par une sorte de vague de fond, l'instinct populaire, la volonté populaire, avaient imposé l'unité d'action des travailleurs organisés pour la défense de la République. L'étonnante journée s'achevait ainsi par la plus inattendue des victoires. Le peuple n'avait pas seulement montré sa force, il avait dicté leur devoir aux formations politiques et syndicales qui se réclamaient de lui. La réponse à l'attentat fasciste était complète. La République était sauvée pour un peu plus de six ans. Je ferme les guillemets. Il faut parler aussi de la grève générale très suivie, commencée en province avant Paris. Ça s'explique parce que les chefs politiques des deux partis qui combattaient, parti PC et parti socialiste, étaient beaucoup moins présents en province. Et tous les témoignages venus des quatre coins du pays exprimaient le même enthousiasme pour le front unique. On n'en finirait pas d'énumérer les villes les plus importantes aux plus petites où a retenti le cri « abat le fascisme ». Le 12 février 1934, c'est donc un événement fondateur qui est à l'origine directe du Front populaire. Il ne faut pas oublier que l'origine du Front populaire, ça a d'abord été un front antifasciste dont le moins d'ordre prioritaire était le désarmement et la dissolution des ligues fascistes. Après le 12, il y a des initiatives unitaires à la base qui se multiplièrent, des comités antifascistes qui voient le jour, qui se démarchent 1934 par exemple, ce n'est pas le seul, il y en a partout, il y a un comité de vigilance des intellectuels antifascistes, C.V.I.A., qui se mit en place autour de personnalités, proches des socialistes et des radicaux, autour du Parti communiste aussi, il y a des comités antifascistes. Mais les États-majors n'étaient pas encore au diapason. Le 4 mars, un appel du Parti communiste expliquait, je cite, « Le pas de parti SFIO porte, par toute sa politique, la responsabilité du retour de Tardieu au pouvoir et du développement du fascisme en France. » Je ferme les guillemets. En avril 1934, la CGT, qui n'est pas tellement mieux, colle une affiche en région parisienne qui titre l'affiche « Entre les communistes et nous, il ne peut rien y avoir de commun ». Et Thorez, secrétaire général du Parti communiste, part à Moscou fin avril 1934, après avoir écrit un édito de l'Humanité, titré, je cite encore, « Contre le bloc avec le social fascisme ». En Union soviétique, Staline, inquiet de la stabilité du régime nazi, désire trouver des alliés et cherche à constituer un vaste front antifasciste avec les bourgeoisies démocratiques. Lorsque Thorez rentre de Moscou, en mai, « Virage à 180 degrés, changement d'orientation ». Il se déclare, je cite, « pour l'action commune immédiate ». L'international communiste estime que l'appel au front unique devant la menace fasciste est nécessaire dans certaines conditions. » Alors, le Parti communiste adressa en juin au Parti socialiste une proposition d'unité, acceptée par ce dernier, qui aboutit le 27 juillet 1934 à un pacte d'unité d'action qui prévoyait des meetings et des manifestations communes à partir d'un programme d'action commun. Alors, à partir de ce moment-là, tout est allé très vite et le processus d'unification a pris plusieurs chemins et s'est fait à trois niveaux. Premièrement, comme je l'ai dit, à la base, ça continue avec la constitution de nombreux comités, comités d'action antifasciste, comités d'action unitaires. C'est d'abord là que s'est faite l'unité entre socialistes et communistes. Deuxièmement, le processus politique qui s'est opéré avec le changement d'orientation radicale de Staline et par voie de conséquence du Parti communiste qui suivait à la lettre l'orientation suivie par Staline. Et puis trois, le processus d'unification syndicale entre la CGTU et la CGT. Alors, l'unité se concrétise pour la préparation unitaire du 14 juillet 1935. Ce jour-là a lieu une manifestation rassemblant tout le monde, tous les partis, y compris le parti radical, les syndicats, y compris les syndicats autonomes, la LDH, la Ligue des Droits de l'Homme, les comités de vigilance des intellectuels, le Secours Rouge, les francs-maçons, les associations d'anciens combattants, les associations sportives et culturelles. La manifestation du 14 juillet 1935, c'est un véritable raz-de-marée. À Paris, un meeting où on prête serment de rester unis pour la défense des libertés démocratiques se réunit et 500 000 manifestants ont défilé ensuite. Et partout, les rassemblements soulevaient le même enthousiasme. L'union antifasciste autour du PC et du PS, la CGT et la CGTU, en germe dans la journée du 12 février 1934, s'est réalisée. Le comité directeur du rassemblement qui rédige le programme de Front Populaire, adopté en janvier 1936, est une structure dans laquelle il y a les partis de gauche, les syndicats, la Ligue des droits de l'homme et les collectifs antifascistes. La fusion syndicale, elle a été le produit de l'unité PCPS, mais elle a été plus lente à se faire. C'est seulement en septembre 1935 que les congrès des deux syndicats ont décidé la fusion, qui se fera en mars 1936. La CGT fusionnée regroupait 800 000 adhérents, un tiers provenant de la CGTU. Et de mars à mai 1936, 250 travailleurs l'ont rejointe. C'est à partir de là que se constituent le programme et la victoire future du Front Populaire. L'unité politique va être déviée en 1936 vers le Front Populaire avec les radicaux. On passera du Front unique des organisations ouvrières et démocratiques à une alliance des organisations ouvrières avec la bourgeoisie radicale. Mais le 12 février, c'est l'unité ouvrière imposée par la base qui a fait reculer le danger fasciste. Ce sont les opprimés et les exploités qui ont imposé cette union non voulue par les dirigeants. Et cela leur a redonné confiance dans leurs forces. L'unité dans la rue a renforcé les organisations du mouvement ouvrier et préparé la dynamique de la grève générale de 1936. Et cela explique le climat autour de la victoire du Front Populaire qui va suivre.